... Bonsoir à tous, bienvenue au Centré de Montflègue. On est très très fiers ce soir de sortir de terre, de sortir de l'ombre ce personnage, Vaux-Volf-Hamburger. Et on est très très fiers aussi de recevoir Nathalie Raoult. Nathalie Raoult, bonsoir. Bonsoir. Puisque c'est à travers vous que j'ai découvert Vaux et la Boulogne, on va dire toute la sphère Twitter. Parce que vous nous avez tous attrapés par cet endroit-là. Alors, est présent ce soir, il vient notre présidente, Madame Elvine Citruc, qui est là, et qui n'a pas désiré parler. Au début, elle m'a dit non, 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 je l'ai... C'est sûr que ce soir, on va plus entendre Nathalie dans un jeu de questions-réponses avec moi. Et bien évidemment, en deuxième temps, vous pourrez vous exprimer et lui poser toutes les questions, parce qu'il y a des tonnes de questions à raconter sur cette histoire. Alors, Nathalie, avant de démarrer, je vais juste vous présenter. Vous êtes... Je vais juste remettre mes lunettes pour pouvoir voir. Eh bien, vous êtes... Alors, vous êtes chercheuse historienne, donc, au centre Georges Simel, c'est ça. C'est... Donc, vous êtes diplômée, c'est un endroit où vous êtes à l'EHESS, aussi au CNLS, si j'ai bien compris. Donc, vous êtes une chercheuse. Donc, vous cherchez. Et votre... On va dire, votre... Votre principal sujet, en réalité, n'était pas Vaux au démarrage. C'était Walter Benjamin. Et ce soir, eh bien, en quoi cette soirée, finalement, est symbolique et spéciale ? Cette date du 26 janvier, en quoi elle est symbolique et spéciale ? Voilà. En fait, aujourd'hui, on commémore, en quelque sorte, on célèbre l'anniversaire de Vaux, puisqu'il est né le 26 janvier, hein, le 26 janvier, le 26 janvier 1917 à Berlin. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le bif du sujet, comment avez-vous fait connaissance avec Vaux ? Alors, c'est... Ben, c'est Walter Benjamin. Effectivement, comme vous le disiez, je travaille sur Walter Benjamin, qui m'a mis sur la piste de Vaux, en lisant sa correspondance, dans une lettre du printemps 1940. À un moment, il égrène la liste de tous les morts, de tous les morts, des gens célèbres, c'est Saint-Bourglet, Edouard Fuchs, etc. Et puis, il parle d'une perte toute intime, une perte toute intime, celle d'un jeune ami, dessinateur d'un talent exquis, c'est les deux citations de lui, qui s'est donné la mort avec sa femme. Et, bon, je connais bien Benjamin, ça fait 30 ans que je travaillais sur lui, donc je connais un peu, et je me suis dit, quand Benjamin parle d'amitié, c'est pas banal, c'est rare, quand Benjamin, qui a, comment dire, qui a travaillé sur Fuchs, qui a travaillé sur la caricature, qui sait ce que ça veut dire, qui a élevé Daumier au rang du Panthéon, qui a mis Daumier au Panthéon des dessinateurs, parle d'un dessinateur au talent exquis, là encore, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Et, je me suis dit, je veux en savoir plus, sur ce personnage, qui est même pas nommé dans la lettre de Benjamin, il est pas nommé, et j'ai commencé à la chercher, j'ai regardé un peu, bon, j'ai retrouvé le nom, parce que le nom m'en avait, et puis je me suis aperçue qu'il n'y avait pas un livre sur le beau, il n'y avait pas un article, il n'y avait rien, littéralement rien, dans aucun catalogue, rien du tout. Et je me suis dit, il faut en savoir plus, il faut en savoir plus, moi je voulais en savoir plus, ce qui m'avait accroché. Et, comment dire, de fil en aiguille, j'ai d'abord retrouvé la famille de Vaud, qui était pour partie en Israël, pour partie aux Etats-Unis, le frère de Vaud, qui était déjà très âgé, puisque ça, je vous parle de 2007. On remonte en 2007. C'est l'origine du projet, le moment où je me suis dit, il faut faire quelque chose sur Vaud. 2007, donc je contactais la famille, dans l'espoir, qui répond à mes questions, parce que, en plus, la mort de Vaud, c'était important pour moi, puisque je me suis dit, en double suicide, Vaud et la femme se sont suicidés, le même jour, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose, un parallèle à faire, avec le suicide de Miami. Et donc, je contactais la famille, en disant, est-ce que vous pouvez m'éclairer ? Et je me suis aperçue, qu'en fait, ils ne savaient même rien, ou très peu, de l'histoire de Vaud, même si, en parallèle, il s'était construit une sorte de légende familiale, autour de lui. Et je leur ai demandé, s'ils avaient des archives, des documents, et puis, on m'a dit, c'est toujours compliqué, comme des historiens, de traiter, de négocier avec des familles, avec les familles. Non, bon, il s'est dispersé, etc. Donc, j'ai, quelque part, j'ai mis ce projet, j'étais un peu bloquée, parce que, sans archives, sans rien, du tout, un historien ne peut pas travailler, j'étais un peu bloquée. Moi, j'ai commencé à faire ce que je pouvais faire sans archives, c'est-à-dire, à chaque fois que je voyais passer un dessin de veau, j'enlevais un, deux, trois, comme ça, par hasard, en dépouillant pour autre chose, constituer un carnet à dessins de veau, j'ai commencé à accumuler des dessins, mais sur le plan de la biographie, je ne pouvais pas vraiment avancer, jusqu'au juge, et puis, j'ai ouvert un compte Twitter, et comme une promesse que je me faisais à moi-même, j'ai mis la photo d'Anne, comme photo, au fil d'un Twitter, je me suis dit que c'est toujours mieux que de mettre ma tête à moi, voilà, donc, j'ai mis la photo d'Anne, et puis, c'était une façon de me rappeler, moi, et puis, j'ai écrit sur Twitter, un jour, j'écrirai la biographie de veau, j'ai écrit ce que je savais à l'époque, et puis, il y a deux ans, il y a des miracles qui arrivent dans la vie d'un chercheur, ou d'une chercheure, j'ai été contactée par les archives au Beck Institute à Jérusalem, qui m'a donné accès aux archives de veau qui, maintenant, sont conservées par là. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu travailler parce que j'avais de la matière. J'avais de la matière, et moi, j'avais de la matière pour creuser, pour écrire la vie du veau, et en parallèle, j'avais, moi, constitué, rassemblé des dessins. Donc, j'étais partie de zéro, maintenant, j'en ai 400. 400 dessins, de veau, dont l'immense majorité a été publiée, enfin, pour ce que j'ai dans la presse française et dans un intervalle très court, entre 38 et 39, entre les 400 dessins, il en plus, presque 300 entre 38. et en plus, il faut savoir qu'il raconte à sa mère que pour un dessin publié, il en produit 10 et qu'il n'en retient qu'un. OK, alors justement, si vous voulez bien ce soir, le temps d'une soirée, on va le faire vivre. C'est important, c'est le jour de son anniversaire, lui et sa femme Anne. Alors, on va dénouer le fil, donc on va repartir au démarrage. Alors, Wolf Hamburger, il est né dans une famille assez bourgeoise, juive, en Allemagne, à Berlin, en 1917. Là, plantez-nous le décor. Alors, c'est une enfance, enfin, Walter Rémy, il écrit un texte, il s'appelle une enfance berlinoise vers 1900, il rencontre l'enfance d'un enfance dans une famille de la bourgeoisie juive allemande. Là, Wolf, c'est une enfance berlinoise vers 1917. Voilà, donc, c'est le premier de trois enfants, donc, qui s'appelle, en fait, son vrai nom, c'est Max Wolfgang, Wolfgang, alors, Max Wolfgang, Shalom Hamburger. Wolfgang, en référence à, alors, Max, personne ne l'a jamais appelé Max, à part l'administration française, ce qui complique sérieusement ma tâche, parce que j'ai mis très longtemps à trouver, trouver dans les archives françaises des documents sur lui, parce que, j'ignorais même que ça fait Max. D'accord. Voilà. Donc, là aussi, c'est toute une question de nom. On a l'impression que vous avez mené une enquête policière. Oui. Benjamin disait l'histoire de me montrer ces assignes de ce qu'on me dit. Ah, c'est ça. Voilà. C'est sur moi, comme c'est... C'est sur les traces. C'est ça. C'est sur les traces. C'est pas sur les traces. C'est le même truc. Et donc, Max, personne ne l'appelle Max, Paul Gang, parce que son père, enfin, Paul Gang a référence à Mozart, parce que son père était, était un artiste dans l'âme, en fait. Il était pianiste, il était compositeur, il était féru de musique, de culture, il parlait, je crois, une douzaine de langues, et à l'époque de l'essence de Wolf, il avait voulu venir apprendre des mots. Donc, c'était un homme de culture, d'où le Paul Gang, et Shalom, parce que en 1917, c'est aussi toute une promesse, c'est toute une promesse. Et donc, le père de Wolfgang était un artiste dans l'âme, mais il travaillait comme comptable dans l'entreprise familiale qui appartenait à sa mère, Erta, qui, elle, n'était pas du tout dans la culture, mais très pragmatique, plus dans les relations sociales. Bon, c'était deux personnages, un couple avec deux personnalités différentes. Et donc, c'était, comment dire, donc, c'était l'entreprise, ils avaient une entreprise de confection, peut-être, c'est peut-être, voilà. Donc, ils avaient une entreprise de confection de vêtements, une entreprise qui avait, qui était très ancienne, Heitinger, peut-être la diapositive d'avant, une entreprise très, voilà, au milieu, une entreprise très ancienne, qui était une entreprise très prospère, y compris pendant la guerre puisqu'elle avait confectionné les unis formalement. Donc, donc, sa famille vivait de ça. Donc, Walf a eu une enfance très, très choyée. Je le permets de vous couper. Donc, il est là, à gauche, c'est l'aîné de la patrie. Voilà. Il est né, ça, c'est sa petite soeur, Friedel, qui s'appellera ensuite Myriam, qui sera son prénomire. Et ça, c'est son meilleur ami, Heinz, Anand, Brouni. Donc, voilà, les voilà, tous les trois ensemble. La maison, la maison, dans l'ouest berlinois, qui est comme... Ah, c'est coçu quand même. C'est coçu, hein, à Valène. Donc, l'ouest berlinois, qui est comme l'ouest parisien, l'ouest parisien, pardon, le quartier bourgeois de Berlin. Voilà. Donc, sa maman, son papa, un dessin dont je signore la date, voilà, Wolf prenant des leçons de piano, puisque bon, effectivement, il a eu une enfance, une enfance très choyée, dans une famille prospère, une enfance choyée, et il s'est mis à... Son père lui a effectivement appris la musique et il s'est mis très, très tôt, manifestement, je ne sais pas la date, à dessiner, à dessiner, à lire beaucoup, à pratiquer la musique, mais surtout à dessiner et d'après ce qu'on sait, il a montré très tôt des dons pour le dessin qu'on reconnaissait très rapidement les objets qu'il dessinait. Et ses parents, même si issus de la bourgeoisie, l'ont toujours encouragé, l'ont toujours encouragé dans ce talent et cette vocation, et lui ont donné aussi un autre goût, une autre passion, c'est celle de la liberté, de l'indépendance et de l'autonomie. C'est-à-dire que, c'est vrai que c'est ce qui, moi, m'a surpris le plus dans l'éducation qu'il a reçue, c'est qu'on lui a inculqué le goût de la liberté, de l'autonomie, et ses parents vont lui laisser faire toutes les expériences qu'il souhaite. Alors, justement, Nathalie, vous disiez que très tôt, il a eu une espèce de conscience, et d'art, on va dire, plutôt d'art pour le dessin, pour tout ce qui est artistique, mais quand, et je crois que, sans sa conscience politique, elle est venue parallèlement très vite aussi. Oui, oui, tout à fait. Au plus tard, si on peut dire, au plus tard, donc, une enfance, il a eu une enfance choyée, mais, comment dire, donc, à l'abri des secousses que connaît l'Allemagne, je sais s'il y en a eu après-guerre, 1919, 1923, 1929, mais là, comment dire, l'histoire va le rattraper par le collet très vite, avec, quand il va être victime, victime de, comment dire, de brimades, de moqueries antisémiques très tôt, ça a commencé à laisser ses cheveux boucler, sauter à aller, parce qu'on le voit, donc, il était dans une école où il était deux juifs dans sa classe, où on a beaucoup, bon, les brimades, les moqueries, puis après, les moqueries, moqueries, enfin, les moqueries, donc, sur son physique, ensuite, des petits incidents, quoi, c'est l'antisémitisme à hauteur d'enfant, mais ça va le frapper énormément, un match de foot que son équipe, l'équipe de son lycée, joue contre une équipe juive, l'équipe de Wolf-Pert, et forcément, voilà, c'est la force de Wolf et de Heinz, parce que forcément, ils sont juifs, ils ont bu, ils ont fait gagner l'équipe adverse, voilà, et ensuite, ça vient des, comment dire, ensuite, c'est les professeurs et ses camarades de classe qui le s'igmatisent, à tel point qu'il va demander à ses parents, à ses parents, de l'inscrire à l'école Karma, donc, tout à fait, c'est tout à fait différent de l'école Karma, qui est une école, alors, le nom, comme ça, bon, on voit bien que c'est une école, un peu de gauche, un peu de gauche, dans les quartiers ouvriers de Berlin, mais alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une de ces écoles comme ça d'elle-même, c'est en offrir à l'époque, c'est-à-dire que c'est pas du tout dogmatique, au contraire, c'est un enseignement très expérimental qui va lui convenir à l'herbeille, puisque, en fait, les élèves travaillent en autonomie, sur projet, en groupe, c'est une école où, où, le quart de corche vient enseigner, où Brecht vient travailler avec les enfants pour montrer des pièces de théâtre, où Quelconvitz vient exposer, bon, voilà, tous ces, c'est en quelle année ? 1911, il rentre à l'école, je crois, en 31, en 31, donc il a 14 ans, il a 14 ans, et il va, donc, je pense qu'il avait déjà là une conscience politique, sinon il n'aurait pas demandé à ses parents d'aller s'inscrire à cette école, il leur explique que là, il sera protégé d'antisémitisme, que là, il sera, il sera tranquille, donc je pense qu'il avait déjà une conscience politique, comme vous le voyez, c'est pas très clair, mais, donc, c'est la nouvelle école, ça, c'est un bulletin qui, dont il était l'unique, dont il était le rédacteur en chef, l'unique journaliste, l'unique destinateur, un bulletin qui, familial, lui raconte l'histoire de sa famille en dessin. Et, donc là, le petit Wolf qui rentre dans la nouvelle école, et si, si, c'est pas très visible ici, mais si, sur son chandail, il a une faussie, un marteau, et au-dessus, il y a des croix gammées, Hitler, Hindenburg, etc. Et, donc, dans cette école, donc, expérimentale, une des, des, ils vont être amenés à faire un voyage dans, dans, en Cérenge, dans une des régions compléaires, industrielles, l'Allemagne, ils vont visiter les mines, et ils vont visiter une fabrique de jouets pour enfants. Et, au retour de ce voyage, de cette sortie scolaire, Vaud va dessiner ce, ce, ce dessin, donc, ça s'intitule, c'est tout un programme, un monde à l'envers, ce monde à l'envers, c'est celui où les enfants et les vieillards, même s'il était permis de faire travailler les enfants, à l'époque, en Allemagne, les enfants et les vieillards fabriquent des jouets avec lesquels ils ne jouent jamais. Et là, donc, en haut, les producteurs, en bas, les consommateurs. Donc, on voit les deux places, les deux places sociales, donc, ça, c'est un dessin de 32, donc, il a 15 ans. Il a 15 ans, à l'époque. C'est assez jeune, oui. Et là, c'est une photographie, donc, du magasin de la famille de Vaud, à Berlin, Heitinger, qui est, non, enfin, qui est souvent datée de 38, mais dans les... parce que c'est une photo, là aussi, qu'on voit souvent passer, mais dans les archives familiales, elle est datée de 33. On est croisés. Ah ben, justement, nous sommes en 1933, Hitler accède au pouvoir en Allemagne. que font les parents de Wolfs Hamburger ? Alors, très vite, très vite compris. Voilà, très très vite, dès le 16 avril 33, donc, c'est très tôt, très très tôt, ils quittent, ils quittent, ils quittent l'Allemagne, alors, ils quittent l'Allemagne pour la Palestine, pour mon frère, donc, dès le 16 avril 33, j'ai pas... il y a encore des zones d'ombre sur ce qui est devenu leur entreprise, c'est des mots... Ils s'installent à Tel Aviv ? Alors, voilà, ils s'installent, alors, il faut tout un périple, donc, nous volons dans l'air, donc, ça, c'est la famille... Donc, la nouvelle série des dessins de veau, du bulletin de veau s'appelle Dans le Sud, et il y en a un qui s'appelle Les Hamburger sous les Palmiers, puisqu'ils partent en Palestine, donc à Nouveau-Landard du Sud, alors, tout le périple, Bernat, Ascona, Marseille, puisque c'est ici, c'est ici... Non, il est passé par Marseille, aussi. Ils ont embarqué depuis Marseille, Tel Aviv, ils s'installent à Tel Aviv, où... Alors, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que... ce que je n'ai pas mentionné, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que s'ils choisissent la Palestine, c'est aussi parce qu'ils ont des attaches familiales, d'accord, ils ont des attaches familiales, le père de veau, s'est rendu en Palestine avant 1933, pour en revenir, en disant, c'est bien, mais bon, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Mais, mais, disons qu'il y avait... Il y avait une attache. Voilà. Il y avait une sorte de familiarité, donc ça, peut-être, ça leur a permis de franchir le pas plus aisément. donc il s'installe à Tel Aviv où ils essayent de reconstruire l'existence toujours dans la confection, en fondant une nouvelle entreprise de confection. Mais là, c'est un changement d'environnement radical, radical, vers la Tel Aviv, le roux. Donc, les parents ne vont au divorce. Lui, il profite pour prendre sa indépendance, obtient d'eux d'aller suivre des cours d'art à Jérusalem. Donc, à 16 ans, à 16 ans, il s'installe seul à Jérusalem pour y suivre une formation artistique. Donc là, c'est une vue, enfin, un dessin de Jérusalem. Pendant ce temps-là, il collabore, c'est ses premiers dessins de presse, premier dessin de presse, donc à 16 ans, dans le Yubi Shurumshau, donc le grand journal juif, le grand journal de manière juif à Berlin, où il dépeint la vie à Tel Aviv. Donc, c'est une sorte d'instantanée de vie à l'époque. Donc là, la construction immobilière à Tel Aviv, c'est le petit veau qui va sur le chemin de l'école au mois de mai et le petit veau qui va à l'école au même endroit au mois d'octobre. Entre-temps, la construction, c'est développé, le venteur d'esquimaux, bon, voilà, il croque les métiers typiques de la Palestine. Donc, Jérusalem, il suit une formation d'art, une formation d'art. Je crois qu'il est sous la production d'un artiste célèbre, à Jérusalem. en fait, il prend des cours d'art auprès de Jacob Steinhardt et il suit ses enseignements même si leurs préoccupations divergent parce que, bon, Vaud, effectivement, lui, est très, toujours, très politique. Très politique. Il adhère même au Parti communiste palestinien qui est pourtant interdit à l'époque et il produit ce dessin qui montre bien quelles sont ses aspirations. Ses aspirations, donc un colon, un colon et un arabe et sa vision du monde. Alors, on se retrouve donc, il est à Jérusalem, que décide-t-il de faire ? Parce qu'il ne va pas rester en Palestine, excusez-moi. Non, justement, parce qu'en fait, comment dire, la Palestine, il s'y sent à l'étroit et puis surtout, ils ne s'y sont pas, ils sont loin des combats qui lui l'intéressent. Oui, parce que lui ne dissocie pas son art au service de son engagement et de ses combats. ils sont plus en Europe en réel. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et lui, son art et ses combats, c'est en Europe et à Paris en tout cas que tout ce qui compte sur le plan artistique se fait et c'est en Europe qu'il peut mener sa lutte sa lutte contre Hitler et du coup, il arrive à convaincre ses parents de le laisser partir. Il a quel âge ? Il a 16 ans. Il a 16 ans. Il a 16 ans. Donc il se retrouve à Paris installé à Montparnasse. Voilà. Forcément, un artiste va directement à Montparnasse. Voilà. Il est introduit, donc il fréquente d'abord l'école. Il est plus ou moins châtronné au départ par une de ses cousines. Il est introduit à l'Académie de la Grande Chaumière avec une recommandation de son prénom je ne suis pas sûre parce que c'est Rudolf Mané Caps Non, c'est Caps. Et donc il s'incitait à la Grande Chaumière et il travaille il collabore très vite probablement via sa cousine au journal Le Monde Juif qui ensuite deviendra samedi. C'est peut-être plus connu sous ce droit. Et là encore il va donner au tout départ, au tout début des instantanées de vie de la vie en Palestine. Le journal a une page pour les jeunes et il dépeint la vie en Palestine aussi pour familiariser le public français sur ce qui se passe là-bas. Donc il s'inscrit à la Grande Chaumière et puis au mois d'octobre 1933 il n'intègre pas les beaux-arts mais l'école des arts déco où il s'ennuie très très vite d'ailleurs au bout d'une semaine il n'y va plus. Voilà, il s'ennuie parce que comme vous voyez là sur ce dessin il se barbe littéralement il s'ennuie ses vélons de barbe et puis surtout bon parce que dessiner des chapitaux grecs pendant des heures c'est pas son truc et puis il dit c'est pas sérieux. C'est pas sérieux pourquoi ? Parce qu'il obtient immédiatement les meilleures notes et ça ça l'embête. Ça l'embête parce qu'il est là pour apprendre. Il veut apprendre, il veut perfectionner son art donc en fait il va se mettre à fréquenter il va apprendre sur le tas on va dire en fréquentant des musées des expositions et aussi d'autres d'autres artistes d'autres artistes sexilés ou d'autres artistes engagés comme le grand graveur belge Franz Madorel qui va être un de ses un de ses maîtres et qui l'aime beaucoup justement parce qu'il n'est pas un maître mais qu'il est son alter ego il est son alter ego et donc il soumet ses dessins etc et il fazerait le critique et il déchange et il apprend et il apprend des clercs obscurs la maîtrise du noir et du blanc et il va un des creusés un des creusés de sa formation artistique et de son engagement ça va être à parce qu'il du coup il tombe aussi à un moment où les artistes allemands en exil s'organisent s'organisent pardon et fondent un collectif qui s'appelle le collectif des artistes allemands où il y a Max Ernst Otto Franklisch d'autres non moins célèbres et ce collectif va être une sorte de 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 creusés d'école de formation pour vous et finalement il va apprendre il va apprendre à l'école de l'exil l'école de l'exil et là bon un dessin dans une des lettres à sa mère ce que la guerre d'Abyssinie enfin la guerre d'Ethiopie est un moment fort un moment fort pour tous puisque c'est ça va marquer aussi ça va aussi marquer Béhami et ça va donner lieu à un manifeste un manifeste le fameux manifeste pour la défense de l'occident un manifeste de droite un manifeste sur les futuristes et il va là à partir de ce moment là il va y avoir il va y avoir deux camps alors comment il passe bon vous disiez qu'il a fait ses armes finalement dans le journal juif au démarrage comment il passe du journal juif à l'ordre là on est dans autre chose et on est en fin 1935 c'est à dire que là on monte de niveau comme ça voilà oui oui alors en fait donc en fait il va y avoir deux événements déterminants dans parce que là on est encore un peu dans les boss d'un artiste enfin les boss d'un dessinateur politique en tout cas les boss d'un dessinateur politique je ne sais pas si on peut voir la suivante la suivante voilà voilà alors il va donc à l'école de l'exil il va y avoir un moment un moment fort c'est une série de caricatures une série pardon de dessins qui va donner pour la presse exilée c'est les 3 décembre une série de dessins sur la presse mise au pas sous les nazis qui considère lui comme un stade de sa maturation artistique et c'est peut-être c'est 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 les premiers veaux comme on les on les on les on les on les verra on les verra ensuite donc là on est on est on est fin 1936 fin 1936 il provise plusieurs choses pour lui importantes la première c'est qu'il exclut du parti communiste du parti communiste allemand en exil il exclut pourquoi parce que c'est une forte tête et que et que lui ce qui l'intéresse dans le communisme c'est la révolution et pas le front populaire ça l'intéresse pas donc la ligne les déviations ce qu'il considère être comme une déviation du parti communiste ne l'intéresse pas et donc donc il il est exclu il dit moi je change pas de ligne et chaque fois que je change pas d'idée je change pas de ligne à chaque fois que le parti change de ligne donc il reste sur sa ligne révolutionnaire il est exclu du KPD donc le parti communiste allemand à ce fin principe toujours il rencontre deux femmes qui vont être déterminantes à des degrés divers dans sa vie la première c'est Anne sa future épouse on reparlera après et la deuxième c'est une photographe hongroise une amie d'enfance de Robert Cava qui gravite dans les meilleurs les mêmes milieux exilés que lui qui s'appelle Catalina 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 Blau mais qui est plus connue maintenant sous le nom de Cathy Orna et ensemble ils vont produire une série de photomontages satiriques et politiques comme cette série sur les oeufs je crois reconnaître Hitler voilà tout à fait c'est Hitler alors en fait c'est toute une série c'est l'ascension de l'ascension de Hitler au pouvoir donc Hitler l'oeuf donc pain par mot dessiné par mot donc c'est des oeufs à la base donc on a toute la recette donc les oeufs pain par mot donc Hitler première photo Hitler a eu une idée tiens je vais je vais parler à une bande d'oeuf voilà et donc voilà et donc c'est toute la série et à la fin Hitler tombe du cocotier du cocotier ce qui veut dire quand même qu'à côté du dessin il était aussi photographe il était il avait comment dire il avait des ambitions parce que lui même ne savait pas si ça devait être des photos où un nouveau genre de dessin animé un nouveau genre de dessin animé donc il se cherchait donc ces photos la charge politique de ces photos est passée totalement inaperçue totalement inaperçue parce qu'en fait quand ça a été publié c'était pour Pâques comme des illustrations pour la semaine de Pâques parce qu'il y avait des oeufs alors bon voilà on leur a bon ça a été publié mais bon il était furieux il était furieux il était furieux bon voilà mais en tout cas il a rencontré à cette occasion Cathy Orna Cathy Orna était la compagne de Paul Partos Paul Partos était un 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 qui était impliqué enfin était gravité dans les milieux anarchistes et là les anarchistes lui disent donc on est fin 36 hein fin 36 viens en Espagne mets toi à notre service fais nous une brochure fais nous des affiches et il dit à sa mère comment aurais comment aurais-je pu refuser comment aurais-je pu refuser je n'aurais pas pu me regarder dans une 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 glace et il dit je ne suis pas anarchiste mais les anarchistes s'en foutent et moi je me fous qu'ils soient anarchistes moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe en Espagne parce que ce qui se passe en Espagne c'est déterminant pour toute l'Europe alors juste avant de de parler de cette parenthèse en Espagne j'aimerais que vous nous parliez du dessin en haut à droite où on voit Hitler qui tient le monde alors chaque personne qui a vu cette image m'a dit oh là là mais ça c'est le dictateur de Charlie Chaplin il y a quand même un petit truc à dire c'est que le dessin a été créé quand même bien avant voilà le dessin date de 1937 en fait donc deux ans avant le dictateur de Chaplin c'est un dessin très fort parce que en fait c'est un retournement de la caricature antisémite c'est ça ? oui comment dire oui c'est ce qu'il y avait dans l'exposition universelle où en principe on voyait le juif tenir le monde voilà et là c'est Hitler qui tient le monde c'est la volonté de dominer s'il y a une volonté de domination du monde c'est ça c'est Hitler donc là il retourne complètement l'école de la caricature antisémite et en 1937 1937 donc c'est février 1937 si je m'abuse il a 20 ans mais là il est déjà en possession enfin il est déjà en possession de tout son art alors on va partir en Espagne on est en 1937 et en 1937 à Barcelone il se passe quand même beaucoup de choses voilà alors tout à fait donc à l'invitation de la CNT du syndicat anarchiste espagnol va travailler à comment dire va rejoindre l'Espagne va rejoindre l'Espagne et donc là il va travailler dans l'avenue de Loutie rien que ça dans la la casse de la CNT et donc voilà Vaud se dessinant partant à l'Espagne la larme à l'oeil je vous dirai on sait pourquoi donc il va travailler il va travailler à donc il va produire il va produire quatre affiches alors ces deux affiches ça sont devenues depuis les affiches iconiques hein les affiches iconiques qu'on retrouve dans presque tous les catalogues sur 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 la guerre d'Espagne et sur les affiches de la révolution espagnole mais on n'avait jamais identifié qui se cachait derrière l'auteur signé Wolf alors cette affiche là est très importante très importante la révolution et la guerre sont inséparables c'est un mot d'ordre c'est un mot d'ordre et c'est comment dire c'est la ligne de Vaud pendant ces quelques mois à Barcelone contrairement à d'autres contrairement à d'autres ils ne pensent pas qu'il faut d'abord d'abord terminer la guerre et on fera la révolution ensuite mais que la guerre et la révolution peuvent se mener en parallèle et pour que la guerre soit soit victorieuse il faut que la révolution s'accomplisse donc là effectivement la révolution la révolution c'est les usines et la guerre c'est les canons et c'est l'usine qui devient canon donc je sens des affiches de contre-propagande alors les affiches sont des affiches de propagande et par contre la brochure la brochure voilà alors il va il va produire là aussi avec Cathy Orman une brochure de contre-propagande en jouant sur enfin donc contre-propagande qui fonctionne avec trois éléments la presse la presse la presse qui fustige la révolution espagnole donc les anarchistes sont mes maîtres de la ville où à Barcelone les gens meurent de faim on viole on pille on tue etc donc ils montent ensemble les titres la propagande la propagande ils caricaturent ils caricaturent la propagande voilà et en grossissant le trait elle devient elle devient ridicule et les photographies de Cathy Orman montrent la réalité peut-être un peu fantasmatique c'est une brochure de contre-propagande la réalité de la situation en Barcelone donc c'est cette brochure là qui c'est pour faire à la base cette brochure là qu'il a été invité en Espagne mais il va produire aussi ses affiches et donc il va rester en Espagne jusqu'à il va vivre les journées de Barcelone en Espagne il va quitter être exfiltré c'est pas très clair Barcelone Barcelone au début du mois de vers la mi-mai 1937 et l'expérience espagnole l'expérience espagnole va être le premier élément déterminant enfin c'est ce qui va le comment dire qui va achever sa sa maturation achever sa maturation artistique alors ce qu'il faut que je vous dise c'est que ses affiches iconiques et que moi je trouve assez réussies pour bien dire lui les considérer très mauvaises mais mais elles ont elles ont comment dire ils considéraient les mauvaises parce que en fait c'est pas les affiches qui considéraient mauvaises c'est que on sent bien qu'en fait il est déçu de de pas avoir pu faire plus ah d'accord et que son art n'est pas servi parce qu'il a un mot d'ordre c'est être utile oui être utile c'est une frustration ouais ouais alors on continue si vous voulez après cet épisode en Espagne il est exclutré et il retourne à Paris voilà il retourne à Paris et là il arrive à Paris dans un et c'est un moment de grosse déprime déjà parce que tous les contacts qu'il avait noué enfin les quelques contacts qu'il avait noué avant de partir en Espagne ne sont rompus c'est un moment de déprime aussi de déprime politique enfin de voir effectivement l'échec enfin de ce qui se passe en Espagne en France le fond populaire enfin bon il mourit bon même s'il n'est pas très fond populaire ça devient c'est l'intention se complexifie donc grand grand moment de déprime où il s'interroge sur son avenir que doit-il faire il est comment dire il a des problèmes avec la police avec les histoires de papier comme tous les exilés en ont eu il ne peut pas rester en France est-ce qu'il va repartir en Palestine ou est-ce qu'il va aller en Amérique ou est-ce qu'il va être contraint de rentrer dans l'armée vous voyez la tête qui fait à cette idée mais quelque chose ne le retient pas c'est quelque chose c'est Anne qui l'a rencontré avant de partir en Espagne c'est pour ça qu'il avait de l'arme à l'oeil sur les dessins espagnols qu'il a rencontré avant de partir en Espagne qui lui a tapé dans l'oeil qui lui a littéralement il fait un dessin où elle l'a tapé dans l'oeil c'est une vraie histoire d'Homme voilà elle lui a tapé dans l'oeil en parlant de Vénine bon ça c'est bon donc elle lui a tapé dans l'oeil en parlant de Vénine et lors de ses conversations d'Exilée elle lui a tapé dans l'oeil mais elle l'a repoussée à ce moment-là pourquoi ? alors est-ce que c'est parce qu'elle était déjà mariée ? peut-être est-ce qu'elle était déjà mariée ? ah c'est peut-être un élément voilà mais en tout cas il aime à dire en tout cas il aime à dire que quand il est revenu elle l'accueillit au cri de au toit vieil anarchiste il était il n'était pas vieux parce qu'il avait 20 ans et il n'était pas anarchiste non plus mais c'est pas grave c'est c'est ainsi qu'il aime le dire et voilà et donc et Wolf va être remodelé remodelé par deux choses l'Espagne d'un côté et Anne de l'autre c'est deux c'est deux deux bons petits diables deux bons anges qui veillent qui veillent sur lui ça c'est Anne en sorcière parce que Anne donc exilée allemande comme lui mais âgée de plus âgée de lui que lui de 12 ans ce qui attire les les foudres des honnêtes gens qui face à ce couple face à ce couple elle est belle elle est belle oui oui on voit vraiment sa photo voilà elle est elle est vraiment belle et donc mais bon leur couple leur couple avec un différent d'âge attire les regards des 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 passants et Anne est considérée comme une comme une sorcière donc c'était bien avant on l'assoler donc Anne est considérée comme une sorcière donc là il la dépeint en sorcière avec les attributs classiques de la sorcière on l'éveille quand même la sorcière voilà c'est une belle une belle sorcière le chat et la chouette et là on vous comment dire on est on est on est presque on est en fin fin 37 là vous rentre dans une période qui va être atteint sa maturité sa maturité et aussi rattrapée par par l'état de la société la politique la montée vraiment portement du nazisme et on va voir qu'il va avoir une boulignie de produire des dessins dans énormément de journaux et que vous disiez vous me disiez en aparté qu'elle a beaucoup aidé à ça oui oui parce que justement justement donc il donc le le couple qu'il forme avec Anne ils se marieront en octobre 38 mais le couple qui forme dès la fin 37 avec Anne ils s'installent à Châtenay-Malabry à la Butrouge ceux qui connaissent bon donc Châtenay-Malabry ils vivent ensemble et là vous décident de devenir sérieux comme peut l'être vous donc sérieux il faut il faut il faut gagner il faut gagner ses factures voilà il faut payer ses factures il y a un dessin là-dessus avec les entrées et les sorties entrées et et sur les entrées il fait un petit dessin d'un bonhomme comme le font les enfants avec de bon voilà les entrées et sorties et il a comment dire dans un dessin il dit alors en français ça rime pas en allemand ça rime elle c'est un génie lui il est doué mais de quoi vont-ils vivre et de quoi ils vont de quoi vont-ils vivre parce qu'ils vont vivre des dessins de mots des dessins de mots et lui au départ n'y croit pas et puis le business comme il dit le business du dessin de presse il n'y croit pas trop ça ne l'intéresse pas trop mais je pense à peu près certain que Anne l'a persuadé que c'est ce qu'il fallait faire ensemble ils vont courir les rédactions et vous et à sa grande surprise à la grande surprise de vous ces dessins vont plaire donc il va dessiner pour la presse pour vous donner un panorama il va dessiner pour la presse pour les enfants pour la presse humoristique et puis pour la pour la pour la grande presse qui a qui a vraiment pignon sur rue vraiment pignon sur rue on va passer voilà donc ça c'est un dessin un dessin pour les enfants c'est un jeu de fléchettes voilà c'est pour vous montrer un peu les différences les différences les différences de dessins donc dessin pour les enfants dessin totalement boufoque quelqu'un qui qui fait des trous dans 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 du gruyère non je sais plus enfin bon il fait du gruyère il fait du gruyère donc là un évo et et voilà donc les dessins dans la grande presse celui-ci est très représentatif il me semble c'est donc effectivement Chine tout ce qui la légende dit donc c'est la dame qui dit à son mari quoi de neuf dans le monde et lui répond rien parce qu'effectivement l'actualité est extrêmement banale elle est faite de provocations de pogroms de bombardements de Barcelone de la Chine etc c'est le quotidien c'est le quotidien de 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 l'époque la photo de droite aussi est saisissante avec tous ces morts derrière et ce qu'on voit devant il y a dommage qu'il n'y ait pas la légende et maintenant elle a signé les accords culturés avec le contraste le contraste de 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 quelque chose qui est qui est noble et le massacre là à quel âge 20 ans quand il fait ça 21 ans 21 ans 21 ans donc là vous voyez avec Anne et ce que je trouve très mignon c'est qu'effectivement il redessine il redessine il redessine par dessus par dessus on peut avancer alors donc il va dessiner énormément sur les 400 dessins que j'ai que j'ai retrouvé comme je vous disais il y en a peut-être il y en a peut-être 300 300 pour la salle 1938 après il y a des thématiques il va y avoir des thématiques plus ou moins plus ou moins décurrentes qui sont des thématiques malheureusement de l'actualité donc il va beaucoup dessiner alors deux thématiques uniques la marche à la guerre la course à la guerre la course à la guerre donc toutes les toutes les tentatives toutes les tentatives de Hitler de comment dire de conquérir des 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 nouveaux territoires la pression la menace derrière que fait peser Hitler sur l'Europe et il met même Anne en scène au dessus parce que c'est tout à fait c'est elle la qu'est ah oui c'est tout à fait elle et chaque fois qu'il s'agit de représenter la paix ou souvent en tout cas c'est elle qui apparaît il la met aussi en scène dans les dessins pour enfants où ils se mettent tous les bruits les nés tous les deux alors il y a Marianne le ordre regard donc des journaux qui sont des journaux des diffusions à des 300 000 400 000 exemplaires il y a c'est pas du tout des feuilles confidentielles et vous verrez je pense bien il voisine enfin les dessins de peau voisine avec les grands de son époque Jean Eiffel Dubousse Nitro bon d'autres artistes qu'on connait moins mais Nitro bon il est au même au même niveau c'est un véritable dessinateur de presse comme on l'entend aujourd'hui voilà tout à fait mais il comprend très vite c'est des simples mais il comprend très vite que il comprend très vite parce qu'on le lui dit les rédacteurs en chef lui disent il publie certes mais il ne pourra jamais publier plus que ce que enfin comment dire là il est c'est le maximum qu'on puisse faire paraître quand on est un dessinateur d'accord puif amant exilé parce que la concurrence la concurrence c'est rage entre les dessinateurs et que les rédacteurs en chef les rédacteurs en chef qu'on est au boc donnaient la priorité aux dessinateurs français donc lui comprend très vite que ce succès est en fait un succès en demi-teinte et qu'il aurait tout intérêt à partir il est considéré comme un destin un réfugié voilà un réfugié on lui dit il faut se faire naturaliser c'est à dire que la xénophobie la concurrence la concurrence règne jusque dans le dessin de presse c'est pas exemple de ces choses là et donc lui il se dit bon finalement peut-être que j'ai touché à mon maximum en France il faut que j'aille ailleurs et donc lui et Anne se mettent en tête d'émigrer soit aux Etats-Unis soit en Amérique latine en Amérique latine et là on est en 38 donc 38 on sait ce que ça veut dire aussi pour les pour les exilés allemands en France la situation se durcit les lois se durcissent il écrit le sol de l'Europe me brûle sous les pieds et sa vie se confond finalement à partir de ce moment là avec celle des indésirables il dit nous sommes tous des indésirables se confond avec celle des indésirables qui toque à toutes les portes en vain dans de nouveaux pays d'accueil vous savez d'ailleurs il fait un dessin sur ça je pense que c'est après là il n'est pas c'est après et là c'est les aventures de Gulliveau c'est Gulliver et c'est moi comme ça qui s'est appris mais voilà c'est Gulliver et donc les émigrés les émigrés et si on peut avoir la diapositive suivante suivante voilà le russe le juif errant en Europe donc ils frappent à toutes les portes donc eux-mêmes vont frapper à toutes les portes et en fait ne vont pas réussir à quitter l'Europe faute d'avoir des visas faute d'avoir de l'argent et même de l'argent pour tenter le coup comme ça parce qu'ils se disent à un moment on va partir on va partir ils réservent un bateau et ils ont un billet un billet pour monter vidéo et on va sortir le coup on va rentrer un peu un peu comme les émigrés d'aujourd'hui avec des visas de tourisme et puis une fois qu'on sera là-bas on se déclenche mais bon ça veut dire financer un voyage sans savoir si et dépenser des milliers de francs de l'époque c'est des droits de sort c'est des non-sort sans savoir si ça va aboutir et si c'est pas encore perte bon alors c'est quand même impressionnant c'est le dessin d'en haut parce que je pense que l'assistant ne va pas voir après l'extermination il y a une phrase où il dit alors c'est une phrase de Goebbels voilà il reprend une citation de Goebbels et ce qui est marrant c'est que c'est en temps réel on est d'accord c'est ça qui est impressionnant voilà c'est que là c'est Goebbels qui le dit en temps réel et lui dessine en temps réel voilà donc après les programmes de novembre 38 dite nuit de Christa à l'avenir les ariens n'auront plus à craindre les contacts déshonorants du juif ok avec un titre comme ça après l'extermination il avait tout compris c'est des comment dire c'est 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 glaçant ah non c'est saisissant comme l'autre on prend la solution la solution encore une phrase de Goebbels alors celle-ci peut-être de Goebbels la question juive trouvera bientôt une solution satisfaite alors c'est vrai que nous on lit ça d'être respectivement oui mais c'est en temps réel voilà et là c'est très c'est très c'est très comment dire c'est très fort et on ne peut pas on ne peut pas s'empêcher de 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 penser à ce qui qui aviendra après et là c'est c'est tous les réfugiés juifs qui veulent tous les réfugiés juifs qui veulent se réfugier en Palestine moins d'à terre et auquel on on ferme on ferme la porte c'est donc c'est c'est hors de le réfugié qui tape en vain à la porte auquel Jean Bernard ferme la porte donc eux ne réussiront pas à partir ne réussiront pas à partir ils sont ils s'en satisfont quelque part aussi disons que bon ils disent voilà on s'en contente avec un oeil mi joyeux mi pleurant un oeil joyeux d'un très pleurant pleurant parce que bon ils sont ils sont bien à Paris ils sont heureux à Paris et surtout et c'est là que c'est c'est aussi saisissant mais est-ce que vous avez parlé pourquoi là ils ont envisagé déjà une autre solution une autre façon de se sortir de cet impas si impas si voyant à un moment où on voit qu'ils n'ont pas d'argent pour les dégrés etc est-ce qu'il n'a pas eu recours à sa famille alors qu'il a été soit en le faisant venir soit en lui donnant des billets pour aller au Ronde Amérique alors il y a des billets avec sa famille sur l'argent etc je pense alors sa famille lui propose des migrants en Palestine ils sont prêts à dégager de l'argent à ce moment-là et il dit non mais tu sais bien que tu sais bien que je vous ai expliqué 106 fois que ma place n'est pas là que j'ai rien à faire là qu'il n'y a pas d'espace pour moi que je ne pourrais pas publier vous savez combien combien je suis pénible quand je suis je ne suis pas indépendant donc la Palestine c'est nous après consacrer l'argent à un autre billet manifestement ses parents finalement sont disposés à faire ça mais lui et Al hésitent parce que c'est beaucoup d'argent et cet argent ils ne savent pas s'ils ont ils n'ont pas de visa donc il faudrait essayer de partir avec un visa de tourisme et est-ce qu'ils ne vont pas être refoulés est-ce que là où je ne comprends pas c'est qu'on voit dans ses dessins qu'il y a une lucidité absolue de ce qui va advenir c'est une lucidité même qui est rare dans le public et même chez certains intellectuels à l'époque et la solution qui serait de s'enfuir mais impossiblement sans même avoir de sécurité mais en sachant comme il a dit que ça brûle sous les pieds il y a un décalage donc est-ce que quelque part aussi il n'est pas resté pour lutter ou est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose comme ça aussi peut-être il y a peut-être il y a c'est un faisceau je pense c'est un faisceau de raisons il y a l'argent les visas une question toute bête celle du passeport celle du passeport et peut-être la volonté de rester de rester là de combattre de combattre jusqu'au bout de ne pas déserter en fait voilà et ils deviennent et ça en ça c'est vraiment l'intérêt de Walter Benjamin c'est l'intérêt de Walter Benjamin pour beaucoup de choses mais c'est ce qui est la sérénité leur est donnée au moment où ils conçoivent que finalement il y aura toujours une solution c'est le suicide il y aura une issue c'est la liberté quoi voilà il y aura une qui ne sont pas acculés à parce que là paradoxalement il dit à sa mère nous sommes très heureux ils étaient heureux tous les deux ils étaient extrêmement heureux et il dit mais finalement on est bien à Paris j'ai presque honte de le dire c'est le bonheur alors on va voilà là-dessus voilà donc c'est le bonheur c'est le bonheur mais bon l'histoire l'histoire va les rattraper un autre 26 janvier 1939 cette fois-ci donc décidément le jour anniversaire de Vaud Anne tombe gravement enfin elle ne tombe pas elle déclenche une grave maladie c'est le jour 26 janvier 1939 où Madrid chute aussi en Espagne donc c'est un triste triste anniversaire là à partir de ce moment-là Vaud va va plus ou moins cesser cesser de pas cesser mais il avait déjà cesser plus ou moins enfin il décidait moins parce qu'il était il venait d'être reconnu comme réfugié allemand il ne voulait pas avoir d'ennui à la police ce n'ont pas trop de vagues parce que ça pourrait venir donc il va il va essayer de trouver des débouchés à l'international si on peut dire voilà donc il publie moins dans la presse française Anne donc malade gravement malade elle il se rend en Palestine au mois d'avril ou de mai peut-être 39 pour qu'elle y soit opérée ils y restent jusqu'en juillet mais ils reviennent en Europe c'est fou c'est fou qu'ils reviennent en Europe mais ils reviennent en Europe en mai 39 en mai 39 mais ils reviennent en Europe ils reviennent en Europe là Vaud qui a le statut de réfugié comment dire bon ils reviennent en Europe là ils sont rattrapés par la guerre rattrapés par la guerre donc Vaud est un réfugié allemand un réfugié antifasciste bon et en plus il a le statut de réfugié allemand c'est pour vous mais il est interné comme tous les réfugiés allemands dans dans et Walter Benjamin c'est pour ça qu'ils se sont connus c'est comme ça qu'ils se sont connus et c'est comme ça que vous l'avez connu voilà 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 et donc donc ils sont internés et ils sont internés ensemble pour sortir du camp d'internement il n'y a qu'une solution surtout quand on est jeune comme nouveau c'est de s'engager dans la Légion donc ça c'est la liste des engagements des camarades de Vaud au camp il s'engage dans la Légion mais il est profondément anti-militariste on l'a compris il s'engage dans la Légion probablement pour profiter les trois jours ou quatre jours de permission qu'on leur donne avant de rejoindre Marseille enfin s'adonner Marseille puis s'il dit Bélabès parce que c'est là qu'ils vont pendant ces trois jours ils retrouvent Agne donc ils étaient séparés ils vont passer ces journées là au Georges V dans la plus luxueuse des chambres du Georges V à manger des plats succulents à boire du champagne la chambre à inviter leurs amis à venir les voir la chambre est gardée de fleurs et ils partiront forcément sans rien payer sans rien payer et ils se donneront ils se donneront tous les deux la mort le 23 janvier 1940 qui est aussi le jour anniversaire d'Ane et il avait prédit Vaud avait prédit dans ses lettres il avait aussi prédit dans un dessin donc ici repose Adévo ici qui ne saurait pas qui ne qui ne saurait pas c'est pas et je dois vous avouer je ne sais pas si on peut revenir à la première la toute première ça c'est le registre funéraire la toute première des 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 diapos je vois vous avez voué que ma plus grosse fierté de ma carrière si on peut dire ça en tout cas de mon travail d'historienne c'est d'avoir parce qu'on ne le savait pas d'avoir retrouvé le cimetière où Vaud et Anne ont été enterrés et d'avoir pu apprendre à sa propre famille où ils reposent même si ils ont été enterrés ensemble dont on m'a dit qu'il ne fallait pas dire fausse commune les employés du cimetière m'ont dit qu'il ne fallait pas dire fausse commune mais bon donc je dis toujours fausse commune parce que ça parle plus donc ils ont été enterrés ensemble et au bout de 5 ans à la concession étant payée par la municipalité ils ont été leurs corps ont été transférés donc on ne sait on ne sait plus il n'y a plus de tombe dans les vaux il n'y en a jamais eu de toute façon c'est le cimetière des indigents voilà c'est le cimetière de Thiers le cimetière des indigents c'est vraiment les relégués et c'est encore aujourd'hui les relégués puisque c'est là qu'on met les morts de la rue le cimetière des relégués au banlieu parisien et pas le père Lachaise comme pensait la famille de Vaud et et donc ça c'était le dessin comment vous avez retrouvé ce que c'est alors j'ai épluché tous les tous les registres tous les registres funéraires de tous les cimetières parisien ah oui quand même voilà et voilà j'étais écrite en par an j'avais à peu près la date et alors cimetière de Thiers c'était forcément le dernier c'était pas région parisien enfin voilà c'était là même dans les archives c'était le relégué des archives et ce qui m'a frappée vous auriez dit tout prendre à l'envers oui voilà 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 et donc la famille pensait Père Lachaise donc j'ai commencé par Père Lachaise et Père Lachaise bon donc j'ai dit on va prendre les autres on va prendre les autres et voilà c'est plus chier et puis c'est plus Thiers donc c'était bien Thiers je sais pas si on peut je m'excuse du coup voir la dernière diapositive parce que c'est ça qui m'a frappée c'est à dire que leurs corps ont été retrouvés dans leur appartement ont été conduits à l'institut médico-légal et de l'institut médico-légal donc la morgue à l'institut médico-légal au cimetière de Thiers avec toute une autre série de d'épouilles de personnes à l'institut médico-légal et ce qui m'a frappée c'est que leurs prénoms même ne sont pas mentionnés ni leur âge ni leur prénom alors que on avait les informations puisque j'ai retrouvé aussi le le l'état civil avec le constat de décès etc donc leur décès a été constaté le 1er février 1940 mais ce blond là est frappant c'est saisissant en meurtre c'est des lettres ou quelque chose pour dire pour être suicidé alors non mais il avait il avait expliqué il avait expliqué dans ce qu'il appelle une lettre de semousse c'est bon il avait expliqué qu'en fait il y a plusieurs c'est plusieurs facteurs le premier facteur c'est ne pas être séparé s'il était parti à la légion il aurait été séparé et deuxième facteur c'est que deuxième facteur c'est que il avait une horreur viscérale de la guerre viscérale de la guerre et une horreur viscérale et encore plus large de ce qu'il appelait la saleté du monde la saleté du monde la saleté du monde et cette saleté et il disait dans cette fameuse être la vie ne vaut pas ne vaut pas d'être vécu à tout prix nous vivrons bien ou nous ne vivrons pas voilà donc il a dû considérer qu'être séparé d'âne être engagé dans la liaison etc c'était pas une vie bien et donc ils ont préféré comme il avait projeté ne pas vivre et bien Nathalie je vous remercie infiniment vraiment merci